Dans cette interview, Séni Lama a accepté de témoigner sur son mari C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Selon elle, C.C. Raphaël Haba était à ses côtés le 28 septembre 2009 pour cause de son état de grossesse avancé dans une clinique à Yimbaya. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le domaine de la population, un des accusés dans le domaine de la population, un des accusés dans le domaine de la population. C.C. Raphaël Haba était le gardera-procé. C.C. Raphaël Haba dit n'avoir jamais rencontré Tumba, encore moins l'avoir vue de ses deux yeux. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le domaine de la population, un des accusés dans le domaine de la population, un des accusés dans le domaine de la population. Et au lendomain de ce tact qui a eu lieu au Kankundara en 2009, c'est-à-dire le 4 décembre de cette année, Séni Lama a été réveillée à son domicile par un groupe de militaires qui ont torturé son bébé qui venait de naître selon son témoignage. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le domaine de la population. C.C. Raphaël Haba, un des accusés dans le domaine de la population. ... ... Depuis 2009, Séni Lama vit à l'absence de son mari avec ses cinq enfants. Il y a de cela 13 ans maintenant. Ceci Raphaël Haba est allé en prison alors que sa femme venait d'accoucher. Il va donc laisser une nouveau-née qui n'a pu bénéficier d'un baptême. Aujourd'hui, Suzanne Haba a plus de 13 ans. Elle a eu l'occasion de rencontrer son père en prison, comme l'atteste cette photo. Et pour savoir comment Séni Lama se débrouille pour éduquer ses enfants et en même temps soutenir son mari en prison, suivre sa réponse. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Tout le souci de Séni Lama à ce jour, c'est comment se retrouver avec son mari en toute liberté. Nous avons trouvé sur place François Habat, le quatrième garçon de CC Raphaël Habat. Il était dans sa tenue d'école. Le jeune élève qui fait la terminale sciences sociales espère un jour voir son père sortir de prison et venir vivre avec eux. Ça me fera plaisir quand je vois mon père à côté de moi. J'ai hâte de voir le jour que je vais passer la nuit avec mon père dans une somme. J'ai hâte de voir ce jour-là parce que ça fait très très longtemps. Ma première rencontre avec mon père, c'était le jour de notre fête de Pâques l'année passée. C'est la photo qui est sur Facebook. Le jour-là, j'étais content. Il y avait d'émotion dans la salle. Tout le monde pleurait parce qu'imaginez combien d'années on n'a pas vu notre papa. C'était le seul jour où on pleurait. On a passé toute la journée. Je n'avais même pas envie de rentrer chez moi maintenant. Je voulais rester là-bas, mais on n'avait pas le choix. Il faudrait qu'on se retourne parce qu'il est en prison. On ne peut pas rester à côté de lui là-bas. Donc on s'est retourné à la maison et on faisait des appels. Séni Lama et ses enfants demandent à la justice de libérer ses sœurs Raphaël Haba pour venir vivre à leur côté.